Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Around's Over. Comme à leur habitude, Chris et Sandy nous donnent des nouvelles de la communauté, avec une fois de plus un français mis à l'honneur, puisque nous apercevons la vidéo du collisoire qui utilise des éclipses pour se construire un pont. Portons maintenant notre regard vers le futur. Afin que nos soirées entre amis soient toujours plus agréables, les développeurs s'attellent à améliorer le système de groupe. Ils sont actuellement en train de supprimer la version Legacy et de tester la nouvelle version avec les équipes de Turbulent. Avec cette nouvelle version, vous pourrez gérer facilement vos contacts et naviguer d'un canal à un autre en toute fluidité. La page sera décomposée en trois zones, deux colonnes de chaque côté et une grande page centrale qui servira pour les chats. Grâce à ces modifications, vous retrouverez toutes les fonctionnalités de Spectrum directement dans votre Mobile Glass et qui vous permettront en jeu d'avoir des canaux de discussion spécifiques à votre vaisseau. Toutes ces nouvelles fonctionnalités requièrent une nouvelle interface pour que vous puissiez signaler si un canal est audio ou non, puisque la VoIP sera supportée par ce système. Le système de notification est lui aussi revisité afin de mieux s'intégrer dans l'univers de Star Citizen. Concernant une autre interface, l'allocation d'équipements et de vaisseaux pour Arena Commander continue son chemin. Et vous pouvez voir ici à quoi ressemblera le menu de sélection. Même si elles ont déjà fait quelques progrès ces derniers temps, les tourelles continuent d'être améliorées. Grâce aux retours faits par les joueurs, les développeurs ont pu voir que dans certaines situations, le curseur avait tendance à faire des petits sauts indésirables. Ils font donc en sorte d'améliorer le système de ciblage. De plus, la tourelle va utiliser un tout nouveau comportement lors de la rotation. Plutôt que de tourner jusqu'à ce que vous l'arrêtiez, la tourelle tournera jusqu'à rejoindre votre pointeur et s'arrêtera automatiquement. Cela vaut aussi dire que pour les joysticks, tant que vous le maintiendrez dans une direction, votre tourelle continuera sa rotation. Et quand vous le relâcherez, la tourelle sera stoppée. Vous n'aurez donc plus besoin d'aller dans la direction contraire pour stopper la rotation. Passons maintenant à un aperçu d'une des lunes de Hurston. Ariel qui a été nommée ainsi d'après la troisième dirigeante de Hurston Dynamics, qui avait mauvaise réputation à cause de la création de son contrat, vie-travail, qu'elle utilisait pour ses employés. Concernant Hurston elle-même, les équipes peaufinent les visuels de la planète, pour rendre ses paysages sauvages toujours plus jolis. Leur ville continue également de grandir, avec ici des tests d'échelle pour ses murs extérieurs. Les développeurs doivent s'assurer que les proportions soient bonnes, pour que toutes les zones de leur ville s'assemblent parfaitement, et donnent une unité à l'environnement. Les équipes d'effet progressent sur le système de météo, permettant d'interagir de manière dynamique avec l'environnement. Terminons maintenant par une section Sheep Shape, nous donnant les dernières nouvelles des vaisseaux. Commençons par la refonte du 300i, dont les courbes changent légèrement et s'affinent depuis le dernier visuel. Les progrès continuent sur le Constellation Phoenix et son jacuzzi. Il ne reste plus aux équipes qu'à créer la gestion des liquides pour pouvoir le remplir. Prenons maintenant des nouvelles du Hammerhead, dont la date de sortie approche à grands pas. Vous pouvez apercevoir les effets visuels des dommages à l'intérieur du vaisseau. Nous en en prendrons plus sur ce vaisseau dans les prochains Sheep Shape. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci d'avoir regardé. Merci aux tipeurs pour leur soutien. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur Discord, tous les liens sont dans la description. N'oubliez pas de vous abonner, de partager ou de laisser un petit commentaire. Et moi je vous dis bisous des étoiles et à bientôt ! AROUND THE BIRTH